Des passes, des skills, travail de défense et de technique individuelle. Une soixantaine de jeunes âgés de 10 à 15 ans cessaient au dur apprentissage de la chose rubistique. Le temps d'une semaine, parfois de très loin, comme le jeune Malo, résident de Côte d'Ivoire. Là-bas, le rubis, c'est pas très avancé. On fait qu'un entraînement par semaine. On n'a pas de vestiaire, tout ça. Donc oui, là, je suis venu pour apprendre et pour profiter surtout aussi. Profiter de l'expérience d'un Gabriel Lacroix, par exemple, trop tôt retirer des terrains, le chouchou des supporters il y a quelques saisons, expert dans l'art du 1 contre 1 et reconverti le temps d'un stage, passeur de plaisir. Les jeunes sont à fond, ils sont là vraiment pour apprendre, mais surtout aussi pour s'amuser, donc l'équipe est top. Trois heures de rugby par jour, visite, désinstallation du club, visite du stade Marcel de Flandre, initiation au beach rugby, le tout sous le regard bienveillant de Lacroix ou Parks, ancienne gloire du club lui aussi. Bref, le bonheur pour ces jeunes fondus de l'ovale. Je voulais découvrir d'autres choses, un nouveau style de jeu, etc. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Surtout que le style de jeu de La Rochelle, il est impressionnant. On essaie que tout le monde s'amuse en permanence, que tout le monde progresse, tout le monde parte avec son petit quelque chose en plus, qu'il a participé, puis il a fait des copains, que le rugby soit des copains, après tout. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a la rencontre avec la star, Brice Dulin, arrière du stade et de l'équipe de France. Un moment de questions-réponses, les yeux grands ouverts d'un côté et amusés de l'autre. Je me considère comme eux toujours, parce que vu que je me régale, j'ai l'impression de venir le mercredi ou l'été comme ça avec les copains. Donc c'est une bonne chose de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et surtout de continuer à se régaler. Chaque année, le camp d'été du stade Rochelay fait le plein et refuse même des candidats, preuve une fois de plus que le club compte désormais dans le paysage du rugby français.